Je vais laisser la parole à Christophe Bonneuil. Christophe Bonneuil est chercheur CNRS au Centre Coiré à Paris. Il est biologiste et historien des sciences et son travail porte essentiellement sur les transformations des rapports entre sciences, nature et société de la fin du 19e à aujourd'hui. J'ai fait la connaissance de Christophe alors qu'il s'intéressait aux interactions entre recherche publique et OGM. On vient d'en parler. Depuis, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment avec Frédéric Thomas sur Gênes, Pouvoir et Profit, Recherche publique et Régime de production des savoirs de Mandel aux OGM. Un deuxième, Semence, une histoire politique, Amélioration des plantes, Agriculture et Alimentation en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis très récemment, je crois qu'il va en parler un petit peu, il a publié avec Jean-Baptiste Fraiseauze, L'événement anthropocène, la terre, l'histoire et nous. On t'écoute, Christophe, pour 30 minutes. Merci beaucoup. Donc, Pierre-Henri vous a fait un discours sur le bon usage de la science et en écho, je vais vous parler des discours sur le bon usage de la nature et plus particulièrement des discours sur l'usage de la terre. Parce que finalement, on a souvent l'impression dans les médias que les problèmes environnementaux sont nouveaux à l'échelle globale à laquelle ils se posent aujourd'hui. qu'ils ont été mis à jour par la science écologique, climatique, la science des systèmes terres la plus récente. Et un certain nombre d'auteurs scientifiques, comme Paul Crutzen, Will Stephan et d'autres grands scientifiques, qui ont mis en avant le concept d'anthropocène. Donc l'idée que ce qui nous arrive, ce n'est pas simplement une crise écologique globale, mais c'est un basculement géologique de la terre. On sortirait de l'Holocène, qui est donc la période des 12 000 dernières années depuis la dernière glaciation. Crutzen et Stéphane nous disent, nous sommes la première génération à avoir conscience d'altérer la terre. Jusqu'à présent, on a éventuellement altéré la terre, mais on n'en avait pas conscience. Et notamment, ils mettent la date de 1990 et du premier rapport du GIEC sur le climat comme date clé. Et donc, ça serait seulement depuis tout récemment que nous aurions un rapport réflexif à notre agir humain sur l'environnement, au moins à son échelle globale. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça, que ce qu'on peut appeler la prise de conscience ou la réflexivité environnementale, même à l'échelle globale, pas seulement à des échelles locales, est un phénomène ancien, depuis au moins l'aube de la révolution industrielle. Et je vais vous proposer un voyage dans les savoirs scientifiques, les représentations scientifiques, qui ont permis, à différents moments de l'histoire, de porter des alertes sur cet état de la planète et de dire le bon usage de la Terre. Alors, donc, première partie, finalement, l'anthropocène, c'est l'idée que l'empreinte humaine sur la Terre est aussi importante que des paramètres naturels, qui jusqu'ici avaient été considérés par les géologues comme étant les principaux drivers, les principaux facteurs de l'histoire de la Terre. Par exemple, les variations de l'activité du Soleil, les variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil, les phénomènes de tectonique des plaques, etc. Jusqu'à présent, on considérait que c'était des facteurs dans lesquels les humains n'avaient rien à voir et que c'était essentiellement ça qui agissait l'histoire de notre planète depuis 4,5 milliards d'années. Et avec l'idée d'anthropocène, il y a l'idée que cette fois-ci, les humains sont devenus une force géologique, une force tellurique qui agit finalement avec autant de puissance que les autres paramètres naturels dont je vous ai parlé sur le devenir de la planète. Ce qui est marrant, c'est que le même Buffon dont parlait Pierre-Henri, en 1778, il écrit « La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme ». C'est exactement la définition d'aujourd'hui des scientifiques du système Terre sur l'anthropocène. Et il dit carrément que l'humanité peut modifier les influences du climat qu'elle habite et en fixer, pour ainsi dire, la température au point qui lui convient. Donc, il est vraiment super content qu'on puisse régler le thermostat de la planète pour le mettre un peu plus chaud ou un peu plus froid. Pourquoi ? Parce qu'il existe déjà, à l'époque de Buffon, des théories globales de l'agir humain qui transforment le climat global. Alors, ces théories globales, elles ne reposent pas sur ce qu'on sait aujourd'hui, le cycle du carbone, l'effet de serre, etc. Mais elles reposent sur le savoir de pointe de l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, qui renvoie au cycle de l'eau et au rôle des plantes et des forêts dans le cycle de l'eau. Si on enlève des forêts, si on déboise, on va assécher et réchauffer le climat. Et ça, nous dit Buffon, ça a des conseils. Buffon et plein d'autres naturalistes de la fin du XVIIIe siècle, Pierre Poivre qui relance des projets de reboisement lorsqu'il est gouverneur à l'île Maurice, etc. Il y a vraiment tout un réseau de naturalistes pour qui l'influence humaine sur le climat est vraiment fondamentale et avérée à la fin du XVIIIe siècle et qui lance l'alerte sur des déboisements généralisés, aussi bien dans les îles tropicales colonisées pour y faire du tabac, du sucre, etc. où on peut voir les changements s'opérer écologiques, s'opérer à vitesse grand V et avoir des impacts hydrographiques, météorologiques, pluviométriques, etc. Mais il généralise cette thèse à l'échelle globale à la fin du XVIIIe siècle. Un peu plus tard, il y a des géologues qui affirment que l'homme provoque des changements géologiques majeurs sur la surface du globe et Antonio Stopani, en 1873, parle d'anthropozoïque, c'est un peu un ancêtre du concept d'anthropocène et définit l'homme comme une nouvelle force tellurique. Alors tous ces auteurs, finalement, ils ont une vision d'un anthropocène joyeux. Cocorico, nous sommes des humains ultra-puissants et nous aménageons, nous améliorons la planète puisque à l'état brut, nous l'a dit Pierre-Henri, Buffon pense que la nature brute est dégoûtante. Donc l'améliorer, la maîtriser, la piloter, c'est tout à fait quelque chose de positif. Donc on voit qu'il y a un discours sur l'influence humaine sur l'ensemble de la planète qui existe. Il existe dans un contexte culturel beaucoup plus large où l'image du globe est quelque chose qui est au départ un objet très savant et très aristocratique qui coûte assez cher à faire. Ça, c'est Colbert qui présente les académiciens à Louis XIV. On voit que le globe fait partie à la fois, c'est un symbole de savoir et de pouvoir. Ensuite, dans les expositions universelles où des millions de voyageurs passent, on va mettre en scène le globe, le faire visiter. Le XIXe siècle, c'est une époque où les petits globes que la bourgeoisie commence à acheter, le globe commence à devenir un objet de masse, si vous voulez, jusque aux images de la Terre vue du ciel, d'abord par des collages... Tiens, ça ne fonctionne pas très bien. D'abord par des collages de photos de la NASA, envoyées sur des petits missiles qui ne vont pas très haut, et puis depuis la Lune, quasiment. Ça, c'est une photo de 1966. C'est avant l'alunissage, mais en exposition universelle de 1967, le pavillon américain fait comme s'ils y étaient déjà. Donc, il y a un discours de propagande culturelle en pleine guerre froide dans lequel la représentation de la planète vue du ciel est quelque chose de très important à montrer. Et tout ça, donc, se fait cette idée qu'on a un pouvoir sur l'ensemble de la planète, se fait chez certains dans une vision tout à fait optimiste. Saint-Simon, qui est un grand idéologue, qui se pose la question de comment terminer les révolutions. Il y a des soulèvements, de la réaction, de la restauration et de nouvelles révolutions. Il y a une agitation sociale en France, et sa grande question, c'est comment stabiliser la société pour sortir de ce cycle de révolution et de restauration. Sa solution, c'est d'agrandir le gâteau pour que les masses accédant à une abondance industrielle soient plus sages. Et donc, il faut mettre en valeur le globe par l'activité industrielle. L'industrie devient la nouvelle religion, et l'homme va se rapprocher de Dieu en transformant fondamentalement le globe. Donc, il y a une revendication très explicite de la puissance humaine pour aménager la Terre entière. Alors, il y a aussi des constats de cet agir humain sur la planète qui se font sous un mode beaucoup plus alarmiste, beaucoup plus pessimiste. Ça, c'est un naturaliste qui parle justement des déforestations à l'échelle globale, et qui dit qu'on est en train de changer le cours de l'atmosphère et de modifier le climat. Et s'il y a de la sécheresse, n'accusons pas la nature, c'est nous-mêmes qui en sommes la cause. 1801. Donc, vous voyez, ce débat, on croirait... Enfin bon, je ne vais pas faire... On a aussi, un peu plus tard dans le XIXe siècle, l'idée chez quelqu'un comme Eugène Usard que, du fait du développement industriel et technoscientifique, la Terre devient de plus en plus petite, de plus en plus fragile par rapport à la puissance humaine. Donc, cette idée que la Terre est finie, que la Terre est limitée, c'est quelque chose qui est bien présent ici. Il s'inquiète de toute une série de dangers potentiels. Est-ce qu'en créant le canal de Panama, il va y avoir des mouvements du niveau des mers qui vont provoquer des grandes inondations ? Est-ce qu'on est bien sûr qu'il n'y a pas un dénivelé qui va poser un danger ? Est-ce qu'en extrayant du charbon et des minerais dans la Terre, on ne va pas changer la répartition des masses et donc ça va désaxer la Terre ? Il y a des choses qui paraissent farfelues. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on s'est aperçu récemment que le changement climatique, en provoquant la fonte des glaces sur les pôles notamment, modifie le jeu des forces qui s'exercent sur la croûte terrestre et a désormais une influence sur le volcanisme, par exemple. Donc finalement, ce n'était pas si farfelu que ça. Et parmi les différentes craintes qu'il avait, il avait la crainte de l'effet de serre ou en tout cas de comment les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pourraient troubler l'harmonie du monde. Là, on est avant les travaux d'Arenius, avant la découverte de l'effet de serre à la fin du XIXe siècle. Il a cette intuition, il renvoie à plein de risques possibles liés à notre surpuissance technologique. Cela dit, ce n'est pas un écolo radical, anti-science, etc. La solution qu'il propose, c'est une assemblée scientifique d'experts qui donneraient leur avis sur les grands projets en cas de risque sur la planète. Donc c'est l'équivalent du GIEC qu'il propose en 1857. Donc, si je fais un bilan de ce petit parcours, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas rentré dans un agir industriel qui, de fil en aiguille, avec les débuts de la combustion de charbon sorti de la lithosphère allant dans l'atmosphère, provoque le changement climatique qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, dans la grande accélération après la Deuxième Guerre mondiale, on n'est pas rentré dans ces dérèglements progressifs de la planète d'une façon aveugle, sans aucune conscience et réflexivité et débat et controverse et savoir sur notre agir sur la Terre. Il y a des savoirs extrêmement sophistiqués autour de 1800 sur l'influence de l'environnement sur la santé, sur l'influence du climat sur les sociétés, sur l'influence des sociétés sur le climat global, sur les rapports entre environnements et hérédités qui sont extrêmement vifs tout au long du XIXe siècle. On s'est amusé à faire une grammaire avec Jean-Baptiste Fresseau dans notre livre « L'événement anthropocène » et finalement des grandes prises par lesquelles les savants et les sociétés en général ont réfléchi à leur rapport à l'environnement. Et on a trouvé au moins six grandes thématiques qui sont déjà présentes dès l'aube de la révolution industrielle. La question des choses environnantes qu'on trouve autour de la notion de circunfousa dans la médecine néo-hypocratique et qu'on retrouve aujourd'hui dans la santé environnementale, c'est-à-dire l'idée que dans l'environnement il y a des paramètres qui déterminent l'état sanitaire des populations. Une idée finalement autour de l'idée de circunfousa, quelque chose qui préfigure la notion plus récente qui apparaît à la fin du XIXe siècle d'environnement, qui apparaît plutôt dans le monde anglo-saxon au départ. La catégorie du climat, évidemment, par laquelle on pense les rapports entre nature et société, je vous en ai déjà parlé. La question de la diversité et du caractère systémique de la nature, depuis l'idée d'économie de la nature de l'inné, l'idée que la moindre petite espèce joue un rôle dans le concert et si on l'enlève, c'est tout un équilibre qui est bouleversé, c'est présent chez l'inné, jusqu'à la notion plus moderne de biodiversité et encore plus récente de services écosystémiques. Le quatrième type de grammaire, celle des cycles de matière. Depuis Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, en passant par Liebig, Marx, et plus récemment, ce qu'on appelle la Material Energy Flow Analysis, où on va analyser les flux de matière et d'énergie qui correspondent à différents fonctionnements sociaux. Qu'est-ce qu'il faut comme matière, comme énergie pour que Paris fonctionne au XIXe siècle, pour que les Américains puissent avoir le mode de vie qu'ils ont en 1950 ? On se met à revisiter l'histoire économique, l'histoire des sociétés, en regardant non pas seulement le commerce international, les échanges d'argent, si vous voulez, mais en regardant combien de kilos, combien de joules sont échangés. Ce sont des travaux très intéressants qui se font récemment. Cinquième type de grammaire, autour de l'énergie, sa conservation et sa dégradation. Carnot, c'est le début du XIXe, Odoum, après la Deuxième Guerre mondiale, qui va finalement fonder une écologie dans laquelle la question de l'énergie, et de la transformation de son énergie depuis la production primaire d'énergie par les plantes qui font de la photosynthèse à son utilisation, sa transformation par des herbivores, puis, etc., le long de la chaîne trophique, les circulations d'énergie qui se jouent, jusqu'à Georges Escuregène, qui essaye de refonder la théorie économique à partir des questions de matière et d'énergie. Et puis, dernière catégorie, qui est aussi très ancienne, l'idée que les différentes ressources que nous utilisons, les bois chez Colbert, le charbon et les minerais pour le club de Rome et son rapport en 1972, cette idée qu'il y a une finitude de la planète est aussi une thématique très ancienne. Alors ça, c'est six grammaires qui existent depuis deux siècles et demi, mais à l'intérieur de ces grammaires, évidemment, les savoirs ont évolué, les outils, les méthodologies, les concepts évoluent. Bien sûr, je ne dis pas, on savait la science il y a 250 ans, c'est la même d'aujourd'hui. Ce n'est absolument pas ça que je dis. Non seulement on avait des savoirs et différents types de grammaires et de prises pour penser nos rapports à l'environnement depuis deux siècles et demi, mais en plus, il y a eu des alertes, des critiques, des contestations. Il y a des ludites au début du XIXe siècle qui disent que les bonnets qui sont faits à la machine et qui font perdre notre travail sont de moins bonne qualité que les bonnets qu'on fait à la main et qui revendiquent l'idée d'une durabilité des objets. Il y a quelque chose de proto-écologique dans cette revendication-là. C'est Charles Fourier, un des premiers théoriciens du socialisme, qui fait une critique du changement climatique de son époque en disant « C'est la faute au capitalisme industriel. » C'est la faute à la victoire de l'intérêt particulier sur l'intérêt général si la planète est en train de dérailler. Alors évidemment, ces théories sont assez ésotériques et ne correspondent plus à la science d'aujourd'hui, mais il utilise la science de son époque pour faire quelque chose qui est assez intéressant, qui est à la fois une critique sociale et une critique environnementale du modèle de développement qui est en train d'émerger à ce moment-là. On pourrait multiplier les exemples. Il y a aussi y compris des alternatives techniques qui existent bien avant nos technologies vertes d'aujourd'hui. Par exemple, l'éolien. Il y a 6 000 éoliennes qui tournent dans le Midwest à la fin du XIXe siècle et qui permettent l'irrigation et la mise en culture de ces zones-là. La machine à vapeur solaire, c'est 1881. C'est Mouchot, un Français qui a proposé ça. Des techniques de maison à énergie passive, d'isolation, double vitrage, etc. Tout ça, c'est connu dès les années 30. Donc si on n'a pas adopté de façon massive toutes ces énergies, ce n'est pas parce qu'elles étaient intrinsèquement plus chères ou intrinsèquement techniquement inexistantes, etc. C'est parce qu'il y a un certain nombre de choix techniques et économiques qui sont faits et qui ne vont pas leur permettre de se développer. Un exemple qui est bien connu, c'est la fin du tramway dans les années 30, 40 et 50 aux Etats-Unis. On va privilégier la voiture et démanteler tous les réseaux de tramway. Et ça, on connaît maintenant, il y a beaucoup de travaux d'histoire, c'est lié à des stratégies et du lobbying d'entreprises automobiles et pétrolières qui ont activement détruit un certain réseau sociotechnique pour en imposer un autre. Ça, c'est les maisons, les lotissements, les huites des années 40. C'est très mal isolé, c'est au chauffage électrique, des centrales à charbon derrière, alors qu'on connaissait les autres technologies. Donc, finalement, si on est rentré dans un certain nombre de problèmes écologiques qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas parce que dans le passé, on était ignorant, et ce n'est pas faute de gens, de groupes, de contestations qui ont existé dans le passé. Donc, ça nous déniaise un petit peu, il me semble, que d'avoir ce regard à une certaine profondeur historique sur nos questions environnementales contemporaines. Alors, je vais passer en revue très rapidement quatre moments pour qu'on voit finalement comment ont évolué les représentations qu'ont ce fait de comment bien utiliser la Terre, comment l'utiliser de façon durable. Vous voyez que le mot durable, en fait, n'est pas anachronique. On va le voir apparaître dès le 18e siècle. Alors, premièrement, au tournant du 18e et 19e siècle, je vous ai parlé de théorie du changement climatique. Ces théories du changement climatique, elles font partie d'une réflexion plus large qui renvoie au projet colonial des puissances européennes. Par exemple, une des grandes énigles de l'époque, au 18e, c'est pourquoi la même latitude, en Amérique du Nord, il fait plus froid qu'en Europe. Alors qu'on se dit, pourtant, c'est la même latitude, on ne connaît pas encore le Gulf Stream et ces questions-là. Et donc, il y a une sorte d'énigme à résoudre. Et la principale théorie de l'époque, c'est qu'en Europe, il fait plus chaud parce que nous sommes une région civilisée. Nous avons déboisé, fait des champs. Les champs ont permis d'assécher, de réchauffer un petit peu l'atmosphère, ce qui fait qu'on peut jouir d'une température tout à fait appréciable. Alors que les Indiens d'Amérique du Nord, qui sont des sauvages, n'ont pas su améliorer leur environnement. Et c'est pour ça qu'il y fait plus froid et qu'il est moins agréable d'y habiter. Donc, sous-entendu, si les Européens vont là-bas, ils vont améliorer la nature de l'Amérique du Nord en la défrichant, en la déboisant. Et donc, on va améliorer la nature. Donc, on a le droit d'aller coloniser ces espaces-là. À l'époque, la déforestation, c'est vraiment le profin 18e, début 19e, c'est le problème environnemental, le problème écologique majeur. En Europe de l'Ouest, en gros, et notamment en France, on passe à peu près un couvert forestier d'un tiers de la surface en France, au 16e siècle, à 15-16% au début du 19e siècle. Donc, une division par deux du couvert forestier. à ce moment-là. Les prix du bois qui s'envolent à la fin du 18e siècle dans la plupart des grandes villes. Et un dérèglement climatique qui se traduit, notamment dans les années 1816, 17, 18, par un refroidissement des hivers pourris, qui, en fait, on sait aujourd'hui que c'est lié au volcan Tambora qui explose en 1815. Mais à l'époque, ça crée une sorte de panique et on relie ça au mouvement de déforestation. On est en période de restauration. C'est un nouveau pouvoir royal qui est là en 1815. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, pendant la Révolution, il y a eu un dérèglement social. Ce dérèglement social, ça a été notamment la confiscation des biens des aristocrates et des nobles pour en faire des biens nationaux qui, pour certains, ont été vendus à la bourgeoisie. La bourgeoisie a exploité les forêts à fond. Et donc, il y a une déforestation qui est responsable du changement climatique. Donc, la Révolution a changé le climat dans l'esprit des royalistes des années 1815. Et donc, restaurer l'ordre politique royaliste, c'est aussi restaurer un climat plus tempéré en replantant des forêts. Et ça, ça donne lieu à des débats parlementaires, des rapports de l'Académie des sciences, etc. C'est une question très sérieuse à l'époque. Et une solution qu'on va trouver, ça va être la gestion durable des forêts. C'est l'idée de diviser la surface forestière qu'on a en autant de parcelles que l'année, le nombre d'années que ces arbres ont besoin pour arriver à maturité. Pour des chaînes, on peut prendre trois siècles dans certains plans de gestion. Donc, on divise la parcelle en 300 sous-parcelles et on va en couper une par an de façon à avoir un cycle d'exploitation qui soit durable. Et le mot nachhaltisch est dans un traité, donc durable en allemand, soutenable, et dans un traité forestier de 1713. Donc, l'idée du développement durable, elle se trouve finalement dans les sciences forestières du 18e siècle. Le problème de cette solution de la foresterie scientifique et durable, c'est que pour faire ça, il faut un contrôle sur le territoire forestier par lequel les bourgeois, notamment au départ, c'est plutôt des aristocrates et la noblesse, puis au 19e, une bourgeoisie industrielle qui va exploiter la forêt comme une usine à bois, selon ce mécanisme-là, et qui vont lutter contre les villageois pour les empêcher d'exercer leurs droits traditionnels d'usage, cueillir le bois mort, aller cueillir les glands, pâturer. On trouve dans les archives départementales en Ariège des contraventions à un petit vieux qui avait volé l'équivalent d'un verre de glands dans une forêt. Il a une contravention qui est l'équivalent à plusieurs milliers d'euros aujourd'hui, dans les années 1820. Donc, c'est une véritable guerre contre les usages locaux, populaires de la forêt, qui est menée au nom d'un bon usage scientifique et durable de la forêt, bien sûr. Ça va provoquer des conflits énormes. Il y a dans tout le sud-ouest la guerre des demoiselles à partir de 1829. Il y a des gens qui vont se maquiller de noir pour aller attaquer les charbonniers, aller brûler les documents des juges qui les attaquent. Il va falloir plusieurs régiments d'infanterie dans les années 30 pour venir à bout de cette révolte. Et finalement, tout ça ne va se calmer que plus tard dans le XIXe siècle. Plusieurs décennies de conflits dans les campagnes autour de la ressource en bois qui vont finalement finir par se calmer. Pourquoi ? Parce qu'on passe au charbon. Et aussi parce qu'il y a un exode rural dans la deuxième moitié du XIXe siècle qui va faire baisser un petit peu la tension sur le bois. Alors, on passe au charbon. Le charbon, il est activement utilisé en Angleterre depuis le XVIe siècle plutôt pour le chauffage. Et avec les machines à vapeur, il va y avoir un usage accéléré à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et du coup, on va avoir un certain nombre de forestiers qui vont dire super, on a le charbon, il faut vite généraliser l'usage de ces combustibles pour sauver les forêts. C'est logique. Le charbon, c'est l'énergie verte de 1800. C'est la solution technologique qui assure la durabilité du point de vue du problème environnemental majeur de l'époque qui est la question de la déforestation. Voilà. Un autre, gérer la... bien faire un bon usage de la terre à cette époque-là autour de 1800, c'est aussi redistribuer la diversité biologique. C'est le moment où l'inné envoie tous ses disciples, vous voyez la carte, à travers le monde pour aller recueillir des plantes pour essayer de cultiver de l'opium et du riz en Suède. Ça ne marche pas très bien mais il y aura d'autres choses qui vont bien marcher comme les transferts de caoutchouc d'Amazonie pour faire des plantations en Asie du Sud-Est, comme le caféier, etc. Et donc, c'est un mouvement de mise en mouvement biologique des plantes utiles et des animaux utiles avec le high-tech de l'époque, c'est la serre-ward. C'est une serre qui permet d'avoir moins de morts, de décès des plantes lorsqu'on les transporte en marine à voile où les voyages peuvent prendre plusieurs semaines. Et un mouvement généralisé pour finalement réaménager la carte botanique et zoologique du globe de façon à optimiser la production et le bien-être. Alors, ça c'est la première période. Combien de temps il me reste ? Je suis plutôt à 10 minutes ou plutôt à 5 minutes ? 7 minutes. Le deuxième moment que je vais brosser à grands traits, c'est l'âge des empires. C'est la fin du 19e et du 20e siècle. Qu'est-ce que c'est que le bon usage de la nature à ce moment-là ? Alors, première chose, pourquoi je dis l'âge des empires ? C'est le moment où les puissances occidentales contrôlent 85% de la surface terrestre. C'est vraiment le moment de constitution des grands empires. Ah, 4 ou 2 ? Ok. C'est un moment, bon, je vais du coup passer. C'est un moment où il y a des inquiétudes sur l'épuisement des ressources. Un livre de Jevon s'appelle The Call Question qui se dit au rythme où on va, il n'y aura plus assez de charbon dans quelques décennies. Gros débat au Parlement britannique dans les années 60 et si on a du charbon pour quelques décennies, c'est la panique. Si on en a pour trois siècles, ça va. Vous voyez que les parlementaires britanniques à cette époque, ils ont une vision du long terme et ça aboutit à des inventaires des ressources à l'échelle globale pour se rassurer. On va se dire finalement, il y en a assez. Vous voyez qu'ici, la peur de la fin du charbon, c'est que le charbon, c'est une période courte dans l'histoire de l'humanité. On va revenir à un état sauvage et à la misère après le charbon. Au tournant du 19e siècle, il y a aussi une contribution des naturalistes à dire le bon usage de la planète parce qu'ils disent on va faire l'inventaire des ressources, on va les déplacer comme je vous l'ai dit à travers les mouvements de transfert de plantes et vous voyez le directeur du jardin du muséum d'histoire naturelle à l'époque qui dit dans un cours aux voyageurs c'est-à-dire aux gens qui partent avec les militaires et les expéditions pour aller conquérir les colonies, les habitants du vieux monde ont les yeux fixés sur ces régions vierges où la nature est si riche et dont les ressources restent cependant sans emploi, c'est le patrimoine des générations futures etc. Donc il y a un discours des naturalistes pour dire la nature chez les sauvages qu'on va coloniser en Afrique etc. elle est mal utilisée et grâce à nous on va mieux l'utiliser et c'est bon pour les générations futures. le type de discours c'est quelque chose qui est central dans l'idéologie de la colonisation de l'époque on va légitimer le droit de l'homme blanc d'aller s'approprier les territoires des autres peuples au nom du fait que l'homme blanc détient la science et donc il détient l'usage optimal à la fois plus efficace et plus durable de la planète ces peuples sont incapables d'exploiter les régions où ils sont ça c'est le théoricien britannique de la colonisation on ne va pas accepter qu'il y ait un gaspillage de ressources dans les régions riches des tropiques parce qu'il y a des races incapables de bien les utiliser donc on a un droit à les coloniser ça c'est Albert Sarrault théoricien français de la colonisation il dit la nature a réparti inégalement les richesses et c'est un petit peu injuste et heureusement la colonisation permet de les remettre dans le pot commun de l'humanité et des générations futures d'autant plus que l'indigène est une catastrophe écologique nous disent ces scientifiques on a des africains qui font de la culture sur brûlis et qui vont être fortement critiqués par les sciences agronomiques de l'époque ça va être 50 ans plus tard qu'on va s'apercevoir qu'il y a une certaine rationalité à ces types d'agriculture itinérante troisième moment la guerre froide là encore bien utiliser la planète c'est utiliser les technologies les plus sophistiquées on va utiliser l'arme atomique pour créer un deuxième canal de Panama pour créer des nouveaux ports etc il y a un usage massif des programmes soviétiques et américains pour utiliser la bombe atomique à des fins de création d'infrastructures civiles et donc il y a une sorte de moment où on va mettre la planète on va la traiter comme un objet de laboratoire on expérimente à l'échelle de la planète c'est l'époque où il y a de l'ingénierie climatique pour que le 1er mai à Moscou soit ensoleillé qu'il ne pleuve pas pour que dans la guerre du Vietnam retarder l'arrivée du Vietcong en faisant en sorte qu'il pleuve un peu plus longtemps retarder la durée de la mousson etc du travail de manipulation du climat à des échelles et dans cette vision là où on se met à vouloir piloter contrôler manipuler la planète on a également un projet spatial qui va nous permettre de regarder la planète par en haut et de construire un regard de supériorité par rapport à cette terre alors ces images de la terre peut-être je finirai là dessus je ne ferai pas la dernière période elles sont très intéressantes parce qu'elles ont forgé tout notre imaginaire environnemental en Occident c'est à la fois très intéressant cette terre là au milieu du ciel sa première photo c'est de 1968 parce que c'est la fragilité et la finitude on a un grand univers noir et puis on a une petite bille bleue dans laquelle il y a la vie dedans et on s'aperçoit finalement qu'il y a quelque chose de très fragile là dedans mais en même temps que cette finitude et l'idée du soin il y a aussi le contrôle la terre est un système qu'on pilote à distance qu'on va manipuler qu'on va essayer de contrôler qu'on va essayer d'optimiser et qui pose finalement les mêmes travers que le regard de Buffon dont je vous ai parlé au début alors je conclue du coup je ne vous ai pas fait la dernière période la période contemporaine mais ce qui est intéressant c'est qu'à différentes périodes on a des savants et des savoirs qui revendiquent une expertise sur le bon usage de la planète comme historien c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une historicité de ces savoirs ils évoluent des choses qui paraissent évidentes à une époque si on les regarde avec 70 ans de retard ça a complètement basculé dans une autre représentation des vérités du moment 70 ans plus tard sont dépassées si vous voulez et donc c'est intéressant de voir comment ça évolue à différentes périodes et puis peut-être pour le débat d'aujourd'hui pour la discussion ce qu'on peut aussi observer c'est qu'à différentes périodes il y a toujours une dimension de promesse de la part de ces scientifiques écologues climatologues naturalistes qui nous disent le bon usage de la nature le charbon c'est la technologie verte de 1800 la notion du maximum sustained yield dans les années 1950 pour gérer durablement les pêcheries on s'aperçoit à partir des années 1970 avec les travaux de Hawling sur la résilience et les basculements brutaux les tipping points dans les écosystèmes que cette certitude de gestion durable des années 50 était totalement fausse qu'elle a provoqué un effondrement des ressources en poisson et qu'elle a servi les intérêts impérialistes de l'Angleterre et des Etats-Unis qui avec leurs gros bateaux allaient pêcher sur les côtes du Mexique et du Pérou et que c'était une théorie scientifique qui permettait de justifier ces pratiques-là donc qu'à chaque fois finalement ces prétentions à bien gérer la planète sont non seulement variables ne tiennent pas toujours leurs promesses et sont inscrites dans des systèmes de pouvoir et de domination par rapport auxquels il est intéressant d'être réflexif y compris si on réfléchit à aujourd'hui merci 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 Applaudissements